Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette deuxième séance de la Chaire de Philosophie à l'Hôpital Saint-Anne. Nous sommes dans un cycle que je co-organise avec Elsa Forner qui s'occupe du suicide cette année, pour l'investigation principale, de savoir qu'est-ce qui a pu être fait comme recherche en sciences sociales le siècle passé, donc 19e et 20e, autour de la question du suicide, de faire un séminaire interdisciplinaire avec les psychiatres, des personnes qui font de la santé publique. Je rappelle juste des règles élémentaires. Comme tout séminaire pluridisciplinaire, on n'a pas forcément les mêmes cultures scientifiques, et donc ça peut être un peu perturbant parfois d'entendre les personnes parler de nos sujets, mais pas dans les mêmes termes. Donc ce qui est important, c'est de respecter la parole d'autrui, donc son temps de parole déjà. Et puis ensuite, avant de se positionner sur des raidissements d'opinion, on invite l'autre à expliciter sa pensée pour être sûr qu'on parle bien des mêmes choses, parce qu'il y a souvent des faux amis entre psychiatrie et sociologie, ou même entre épidémiologie et sociologie. Donc il faut surtout qu'on fasse ce travail d'effort de comprendre la terminologie scientifique de l'autre en face, pour pouvoir être sûr qu'on soit bien accordé sur ce dont on parle. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à Cyril Lemieux, qui est notre invité de ce soir. La semaine dernière, nous avions Eva Yelposki, qui était historienne à l'Université de Lausanne, et qui nous a présenté dans la pensée aliéniste tournant du 18e, début du 19e jusqu'en 1860, la construction de la pensée des scientifiques, alors scientifiques et psychiatriques, autour du suicide, et comment c'est devenu un objet médical à ce moment-là dans l'histoire en France, mais aussi ailleurs en Europe, comme par exemple en Grande-Bretagne ou en Allemagne. Donc là, nous faisons un saut historique, nous arrivons à la fin du 19e siècle, donc Cyril Lemieux va nous parler d'Emile Durkheim, qui est un des pères fondateurs de la sociologie, et notamment la sociologie française, et que les psychiatres ne connaissent pas si bien que ça, malgré ce livre quasiment iconique, et je pense que Cyril Lemieux aura l'occasion de nous parler justement de ce statut d'icône, malgré ce livre sur le suicide, qui dans un langage extrêmement contemporain, en tout cas en tant qu'épidémiologiste, peut nous sembler pourtant très proche, c'est-à-dire exploration des facteurs de risque ou des facteurs protecteurs du suicide, des corrélations et des causalités, et malgré cela, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu enseigné en fac de médecine, et puis extrêmement marginalement en fait en psychiatrie. Donc Cyril Lemieux, et je ne sais pas s'il faut que je le présente, parce qu'il est malgré tout très connu, mais bon, je dois le faire. Donc Cyril Lemieux est sociologue, directeur d'études à l'EHESS, directeur du laboratoire interdisciplinaire d'études sur les réflexivités au CNRS-HESS. Ses travaux portent sur la sociologie des médias et la théorie sociologique. Il a notamment fait paraître avec Bruno Garcanti un livre qui s'appelle « Socialisme et sociologie » en 2017, ou « La sociologie pragmatique » en 2018. Et puis il a dirigé la section « Sciences sociales de l'identité » dictionnaire encyclopédique en 2020. Cyril, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir, donc je vous laisse la parole pendant à peu près 1h, 1h15. Ensuite, Elsa et moi discuterons un peu votre intervention avant de laisser la parole évidemment à la salle. N'hésitez pas à couper vos micros lorsque vous n'intervenez pas. Je vois par exemple, alors je ne sais pas pour dénoncer, mais il y a Jean-Pierre Souvrier et Jacques Leboet qui n'ont pas coupé leur micro, donc je vous le dresse, s'il vous plaît, coupez vos micros. Sinon je vais devoir le faire, mais c'est toujours un peu tyrannique de faire ça. Et donc vous pourrez prendre évidemment la parole à la fin de la présentation, ou sinon vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Alors pour ceux qui n'osent pas, qui sont très timides, vous pouvez me les écrire en message personnel à moi si vous n'osez pas afficher vos questions, et je les transcrirai promis en gardant votre anonymat. Voilà, merci beaucoup Cyril, et je vous laisse la parole. Merci, merci Astrid, merci à Elsa aussi pour votre invitation. D'abord je voulais vous remercier parce que cette invitation m'a amené à relire le livre, enfin des parties du livre on va dire, ces derniers jours. Et en fait j'ai redécouvert un petit peu l'ouvrage, Durkheim ça fait partie de ses auteurs à mon avis, en tout cas c'est mon expérience, qu'on redécouvre en permanence, et il suffit de lire quelques pages de Durkheim pour être reboosté dans la pensée sociologique directement. C'est cette expérience que j'ai faite ces derniers jours, donc merci beaucoup. Je vais essayer d'être le plus clair possible, je m'excuse par avance, il y a des aspects parfois un peu techniques dans ce livre. Je signale aussi quelque chose, c'est que tous les ouvrages d'Émile Durkheim comportent à la fin une sorte de résumé. Enfin disons que la table des matières est sous forme de résumé, donc c'est bien pratique si vous voulez avoir par vous-même une idée rapide de l'ouvrage. Alors ce livre, donc Le Suicide, voilà, le voilà, dans la collection Cadridge ici, donc c'est évidemment un livre fondateur de la sociologie, c'est l'un des livres de sociologie sans doute les plus cités, les plus célébrés aujourd'hui à travers le monde dans cette discipline, et c'est un livre, disons, absolument incontournable dans la formation des étudiants en sociologie. Pourtant, au moment même où il fut publié, donc en 1897, il n'a guère suscité l'enthousiasme et il n'a été que finalement que commenté. Ce n'est que progressivement que l'ampleur, la profondeur de son contenu ont été mesurées. Alors en France, à partir des années 30, grâce à la relecture critique qu'en a faite Maurice Halvax, et je sais qu'il y aura une séance de votre séminaire consacrée à l'ouvrage de Maurice Halvax, et puis aux États-Unis, peu de temps après, lorsque Talcott Parsons a réinterprété Durkheim dans un sens structuro-fonctionnaliste. Je dirais d'abord un mot sur l'enjeu du livre pour Durkheim, c'est son troisième ouvrage, après sa grande thèse publiée en 1893, de la division du travail social, et après aussi son ouvrage, les règles de la méthode sociologique, publié en 1895. Ces douze ouvrages d'ailleurs sont, je vais essayer de le montrer, très présents en fait, dans le suicide. Le livre comporte un sous-titre qui est simple et qui est essentiel, études de sociologie. Et le suicide, point, études de sociologie. Alors, pourquoi ce sous-titre importe tant ? Eh bien, on peut rappeler la situation, c'est qu'en 1897, Durkheim, qui est âgé alors de 39 ans, vient d'accéder au poste de professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux, qui était auparavant chargé de cours. Il va créer l'année suivante une revue qui va devenir une référence, l'année sociologique. Et dans les cours qu'il donne depuis une dizaine d'années, et à travers aussi ses deux livres précédents, il a commencé à essayer de fonder la sociologie scientifique qu'il appelle de ses voeux. Une sociologie dont l'un des postulats fondamentaux est que le social est plus et davantage que l'agrégation des comportements individuels. Cependant, ces ouvrages ont essuyé beaucoup de critiques et ont été l'objet aussi de ce qu'ils considèrent comme des malentendus. Et les attaques sont venues notamment d'autres auteurs qui proposent d'autres versions de ce doit être la sociologie. A commencer donc par Gabriel Tarde. Le suicide sera une façon de répondre à ses détracteurs et de clarifier certains points. C'est le rôle en particulier du chapitre premier du livre 3 qui vise à répondre explicitement à Gabriel Tarde et aussi d'ailleurs à d'autres critiques. C'est le rôle aussi et surtout de la démarche d'ensemble du livre. Car l'ouvrage se veut une mise en œuvre des préceptes que Durkheim a énoncés dans les règles de la méthode sociologique. Le suicide est un livre qui veut démontrer, à travers une étude empirique particulière, la pertinence de ces règles de méthode et plus généralement la pertinence de la définition durkheimienne de ce que doit être la sociologie. Alors avoir choisi la question du suicide dans ce contexte est tout sauf anodin. C'est une sorte de défi. Il s'agit de considérer l'expérience réputée la plus intime et la plus personnelle pour montrer ce qu'elle doit à la société. Il s'agit, autrement dit, d'étudier un objet apparemment favorable à l'approche des adversaires de Durkheim qui, de leur côté, n'entendent pas admettre que le social est plus que l'agrégation des comportements individuels et ce qui en découle, admettre également qu'il est extérieur aux individus. Je reviendrai évidemment sur ce point. Alors, conformément à ce qu'il prescrit dans les règles de la méthode, Durkheim commence par donner une définition préalable du phénomène qu'il va étudier, le suicide. Alors voici sa définition. On appellera suicide toute mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. Alors, on appellera suicide toute mort qui résulte directement ou indirectement d'un acte positif ou négatif accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat. Quelques éléments de cette définition, directement ou indirectement. Donc, toute mort qui résulte directement ou indirectement. Durkheim prend l'exemple d'un iconoclaste qui sait qu'en détruisant certaines images, il sera mis à mort par les croyants. Donc, c'est ce qu'il appelle, voilà, c'est susciter indirectement sa mort. D'un acte positif ou négatif parce que le suicide doit éviter donc d'un acte positif pour se donner la mort, mais aussi d'un acte négatif consistant à se laisser mourir. Refus, par exemple, de s'alimenter, de boire, de se soigner. Et enfin, accompli par la victime elle-même et qu'elle savait devoir produire ce résultat, eh bien, il s'agit d'écarter de la définition les cas où la personne se tue involontairement. Alors, cette définition, il faut le souligner, a une prétention, disons, universelle, c'est-à-dire qu'elle est censée valoir pour des observations relevant de l'ensemble des sociétés humaines et non pas d'une société en particulier. Alors, cet universalisme méthodologique est un point de méthode fondamentale sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Un deuxième élément caractéristique de la démarche, c'est ce que j'appellerais la construction d'une énigme sociologique. De fait, l'ouvrage ne se donne pas pour but une question, disons, simplement descriptive du type comment évolue le taux de suicide en France durant la décennie 1860 ou quels sont les groupes en France ou dans d'autres pays les plus enclins à se suicider, etc. Il se donne pour but plutôt de résoudre une énigme que l'auteur a pris soin de bâtir au début de son propos. Alors, quelle est cette énigme ? Elle tient dans le fait que le suicide est généralement considéré comme un phénomène lié à l'individu, considéré dans sa singularité. Il est par excellence un acte personnel. Il est, écrit Durkheim, un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu. On tend dès lors à considérer que les raisons de se suicider sont toujours éminemment personnelles, étant liées, je cite à nouveau Durkheim, au tempérament du suicidé, à son caractère, à ses antécédents, aux événements de son histoire privée, et qu'elles ressortissent donc, je le cite toujours, à la seule psychologie. On en tire même parfois l'idée que le suicide aurait quelque chose d'imprévisible et d'inexplicable, et qu'en somme, il n'oublierait aucune loi. Alors, si le suicide est ainsi lié aux individus, il faudra s'attendre à ce que le taux de suicide national varie aléatoirement d'une année sur l'autre. Or, et c'est le deuxième moment de la construction de l'énigme, on constate au contraire une très grande stabilité du taux de suicide national. Par exemple, en France, en 1856, 11,6 habitants sur 100 000 se sont suicidés. En 1857, ils étaient 10,9. En 1858, 10,7. En 1859, 11,1. En 1860, 11,9, et ainsi de suite. Donc, sur quelques années, on voit que chaque année, se suicide entre 10 et 12 habitants sur 100 000. C'est un chiffre d'une extraordinaire prévisibilité et régularité. Alors, une telle régularité n'est-elle pas étrange ? Si le suicide au plan personnel est un acte imprévisible, comment se peut-il que le taux de suicide s'avère à ce point prévisible ? Comment expliquer l'extrême stabilité et prévisibilité du phénomène au niveau national ? Donc, comme on le voit, cette mise en énigme n'est possible que parce que l'on passe du niveau du comportement de tel ou tel individu en particulier à l'examen des régularités collectives au plan national. De ce point de vue, le recours aux statistiques, en particulier l'examen du taux de suicide selon les nations, mais aussi selon les différents groupes qui composent les nations, est l'opérateur central de l'ouvrage. Cet opérateur permet de repenser l'existence du suicide, non plus comme un phénomène individuel, mais en tant que fait social, swigeneris, ça c'est l'expression favorise de Durkheim, fait social swigeneris, ça veut dire fait social ayant sa propre logique, une logique dont Durkheim affirme qu'elle est extérieure à chaque individu considéré en lui-même et qu'elle est contraignante à son égard, car il faut bien que le suicide comme fait social soit extérieur à chaque individu considéré en lui-même pour être à ce point prévisible. Et il faut qu'il ait quelque chose de contraignant pour chaque individu, puisque ce sont bel et bien des individus qui se suicident. L'ouvrage, à partir de là, est divisé en trois livres, c'est-à-dire en trois parties, dont je vais suivre maintenant le cheminement. Le premier de ces livres s'intitule « Les facteurs extras sociaux ». Durkheim s'y emploie à appliquer les préceptes qu'il a exposés au chapitre 5 de ses règles de la méthode sociologique et il met en œuvre en particulier le principe selon lequel, je le cite, « les faits sociaux ne peuvent être expliqués que par des faits sociaux ». C'est ce qu'on a appelé la clause d'homogénéité de l'explication sociologique. Un fait social ne saurait être expliqué par un fait biologique ou par un fait climatique. Il ne peut l'être que par un autre fait social. Et donc on retrouve ici à nouveau l'idée d'une logique sui generis du social. Pour démontrer l'impossibilité des facteurs extras sociaux à expliquer les phénomènes sociaux, Durkheim va recourir à nouveau aux données statistiques. Plus exactement, il va utiliser une méthode comparative dont il a vanté les mérites au chapitre 6 des règles de la méthode sociologique. C'est la méthode appelée des variations concomitantes. Il s'agit en l'occurrence de voir comment le taux de suicide évolue dans une population donnée en comparant comment un autre phénomène, candidat au statut de facteur explicatif du taux de suicide, évolue de son côté dans cette même population. Si les deux séries statistiques ne varient pas de façon proportionnelle, on peut en déduire que les deux phénomènes concernés sont sans lien. S'ils varient de façon proportionnelle, on peut en déduire une corrélation. Cette corrélation n'est pas encore, comme on va le voir, un lien de causalité, mais elle peut nous aider à identifier un lien de causalité. Donc, Durkheim applique, j'allais dire méthodiquement sa méthode, d'abord au phénomène qu'il appelle de la folie, alors c'est assez vague au fond, bien qu'il focalise notamment sur la neurasthénie, mais bon, la folie est en effet souvent présentée à son époque comme un facteur prédisposant au suicide. Et il compare comment évoluent les taux de suicide et les taux de diagnostic de maladie mentale dans une demi-douzaine de pays européens sur lesquels il a pu réunir ces chiffres. Et ces chiffres lui permettent d'établir que les deux phénomènes sont sans aucun rapport. Il procède de même avec le phénomène de l'alcoolisme, il est aussi souvent soupçonné à son époque d'être la cause des suicides. Et il parvient au même résultat, il n'existe pas de corrélation entre alcoolisme et suicide. Il aborde ensuite la question de l'hérédité. De nombreux auteurs affirmaient en effet à son époque que la prédisposition au suicide se transmettait par voie héréditaire. Pour trancher la question, Durkheim ne dispose pas de statistiques très sophistiquées. C'est pourquoi il reprend des distinctions savantes de son époque qui distinguent en Europe un certain nombre de races. Alors on dirait sans doute aujourd'hui un certain nombre d'origines ethniques. Les Slaves, les Celto-Romains et les Germains. Puis il compare d'une part la variation des taux de suicide selon les nations européennes et d'autre part la composition ethnique de ces nations. L'idée est que si l'hérédité joue un rôle dans le suicide, l'origine ethnique des populations varierait proportionnellement au taux de suicide. Or, ce n'est pas le cas. Puis Durkheim aborde la question de ce qu'il appelle les facteurs cosmiques, c'est-à-dire le climat et la température. Il montre que le climat n'a aucune incidence sur le suicide, mais il n'en va pas de même pour la température. Plusieurs auteurs italiens ont en effet soutenu chiffre à l'appui que la courbe des suicides augmentait avec l'arrivée des chaleurs d'été. Ces auteurs italiens ont conclu que la chaleur, par un effet mécanique qu'elle exercerait sur les fonctions cérébrales, entraîne le suicide. Durkheim confirme par ses propres chiffres que partout en Europe, on se fie davantage en été qu'en hiver. Il existe donc bien une corrélation entre température et suicide. Mais, et sur ce point, les analyses du suicide sont demeurées célèbres, ils soulignent qu'une corrélation n'est pas assimilable à un lien de causalité. Autrement dit, que deux phénomènes varient concomitamment, n'entraînent pas que l'un est la cause de l'autre. Il peut y avoir en effet une variable cachée qui est liée aux deux phénomènes corrélés. Et c'est la voie que dégage Durkheim en anticipant en fait à ce moment-là sur les analyses qu'il va faire dans la partie suivante du livre. Si l'on se suscite plus quand les beaux jours arrivent, ce n'est pas qu'il fait plus chaud, c'est que la vie sociale devient plus intense. Et c'est particulièrement à l'époque de Durkheim où la vie agricole occupe une part importante et où de ce fait l'activité collective est sans commune mesure en été par rapport à ce qu'elle est en hiver. Ainsi, Durkheim suggère-t-il que la corrélation avec la température s'explique non pas par une influence de la chaleur mais par une influence de l'activité sociale. Selon lui, au moment de l'année où l'activité sociale devient plus intense, les personnes les moins intégrées socialement, celles donc qui sont exclues de ces activités collectives ressentent leur isolement de manière plus intense. Enfin, un dernier chapitre dans ce premier livre est consacré aux phénomènes psychologiques individuels à un phénomène psychologique individuel à savoir l'imitation. Ici, Durkheim règle ses comptes avec Gabriel Tarde dont l'ouvrage le plus célèbre paru en 1890 s'intitulait Les lois de l'imitation. La position de Tarde appliquée au suicide conduirait à l'hypothèse selon laquelle les individus se suicident par imitation des autres. C'est une thèse très en vogue à la fin du XIXe siècle où on reproche notamment à la presse son influence suicidogène et plus largement criminogène. En faisant le récit de crimes et de suicides, la presse pousserait les lecteurs à commettre eux-mêmes des crimes et à se suicider. Durkheim utilise des cartes statistiques pour montrer que le suicide ne se propage pas territorialement comme se propagerait une épidémie. Il en conclut, je le cite, que l'imitation n'a pas l'efficacité sociale qu'on lui apprête. En d'autres termes, il ne suffit pas d'être exposé dans son entourage ou son voisinage à des suicides pour se suicider à son tour. En résumé, dans cette première partie du livre, Durkheim montre que les facteurs extra-sociaux ne jouent pas véritablement de rôle dans l'explication du suicide. Il confirme ainsi la clause d'homogénéité de l'explication sociologique dont j'ai parlé et on mesure au passage la puissance critique de la sociologie telle qu'il l'entend car là où les contemporains attribuent facilement à la folie, à l'alcoolisme, à l'hérédité, à la température ou à l'imitation la cause des suicides et en tirent des politiques d'un certain type, la sociologie, en mobilisant la méthode des variations cocomitantes, montre que ces attributions sont erronées et par conséquent aussi que les politiques qu'elles font sont infondées. par exemple, la politique consistant à vouloir censurer les journaux accusés d'avoir des effets criminogènes et suicidogènes. Il est à noter que même les facteurs psychologiques et cela est sans doute le plus difficile à admettre, même ces facteurs apparaissent ne jouer aucun rôle dans l'explication sinon du suicide individuel, du moins du taux de suicide national, parce que c'est à ce niveau-là que Durkheim se place, c'est-à-dire dans l'explication du suicide comme fait social. Et cela amène d'ailleurs Durkheim à souligner la différence entre la démarche du sociologue et celle du clinicien, je le cite. Le clinicien constate que très souvent la victime était ou un nerveux ou un alcoolique et il explique par l'un ou l'autre de ses états psychopathiques l'acte accompli. Il a raison en essence car si le sujet s'est tué plutôt que ses voisins, c'est fréquemment pour ce motif, mais ce n'est pas pour ce motif que d'une manière générale il y a des gens qui se tuent, ni surtout qu'ils s'en tuent chaque année un nombre défini par période de temps déterminé. Donc c'est bien on le voit à ce niveau collectif, celui donc de ce qu'il appelle le contingent de suicider que produit toute société pour un temps déterminé que Durkheim entend se placer et je le cite encore la cause productrice du phénomène échappe nécessairement à qui il n'observe que des individus car elle est en dehors des individus. Pour la découvrir il faut s'élever au-dessus des suicides particuliers et apercevoir ce qui fait leur unité. La question qui se pose dès lors est celle qui est liée à la mise en énigme dont je parlais à savoir la question de la relation qui existe contre d'une part le niveau du fait social sui generis et d'autre part les conduites particulières des individus. Je reviendrai tout à l'heure sur la solution que Durkheim donne à ce problème. Alors j'en viens à la seconde partie du livre enfin au livre 2 une fois les fausses explications du suicide éliminées congédiées Durkheim va s'atteler donc dans cette seconde partie à déterminer les causes qu'il considère comme réelles c'est-à-dire proprement sociales du suicide compris encore une fois je le répète comme fait social. Cette partie s'intitule causes sociales et types sociaux dans la mesure où la recherche des causes sociales du suicide va conduire Durkheim à élaborer des types des types qu'il appelle sociaux des types sociaux du suicide. Ces types s'inspirent directement des thèses et des concepts qu'il a développés dans son premier ouvrage de la division du travail social. Commencez peut-être dans ce livre Durkheim opposer les sociétés modernes aux sociétés traditionnelles et primitives du point de vue de leur modalité disons à la fois d'intégration et de pensée. Modalité d'intégration d'abord parce que dans les sociétés traditionnelles et primitives l'intégration sociale relève de ce qu'il appelle une solidarité mécanique c'est-à-dire qu'elle est liée à une très faible division du travail de sorte que les individus et les groupes qui constituent la société sont peu différenciés des uns des autres. Dans les sociétés modernes l'intégration relève de ce qu'il appelle une solidarité organique c'est-à-dire qu'elle est liée à une très forte division du travail de sorte que les individus et les groupes qui constituent la société sont à la fois très nombreux et très fortement différenciés les individus. Modalité de pensée ensuite puisque dans les sociétés traditionnelles et primitives disons que la catégorie du nous prédomine sur celle du je c'est-à-dire que les individus se pensent comme membres d'un groupe qui les dépasse et non pas prioritairement comme des individus autonomes. Dans les sociétés modernes au contraire la catégorie du je tend à prédominer sur celle du nous c'est-à-dire que les individus se pensent d'abord comme des individus autonomes plutôt que d'abord comme les membres d'un groupe qui les dépasse. Donc on dira que dans les sociétés traditionnelles et primitives la mentalité c'est-à-dire la façon de penser est holiste tandis que dans les sociétés modernes elle est individualiste. Et il faut ajouter bien sûr que ces deux types de mentalité s'expliquent par le mode d'intégration sociale qui est différent c'est-à-dire que la mentalité holiste est une conséquence de la faible division du travail tandis que la mentalité individualiste est une conséquence d'une forte division du travail. Alors donc cela explique pourquoi dans le suicide Durkheim se montre immédiatement sensible à l'influence du degré de division du travail sur le type de suicide qui domine dans une société. Il distingue ainsi des suicides qu'il appelle altruistes qui sont caractéristiques selon lui des sociétés holistes des sociétés traditionnelles et primitives et des suicides qu'il appelle égoïstes qui sont caractéristiques selon lui des sociétés modernes individualistes. S'il importe de distinguer ces deux types de suicides qui sont donc liés à deux types de sociétés c'est que leur logique diffère complètement. En effet le suicide altruiste résulte de ce qu'on peut appeler un excès d'intégration alors que le suicide égoïste résulte plutôt d'un défaut d'intégration. Alors je m'explique. D'abord le suicide altruiste il correspond au fait qu'un individu se tue par obligation à l'égard du groupe auquel il appartient. c'est ce qu'on pourrait appeler peut-être là c'est moi qui parle un suicide sacrificiel dont la pratique indienne du sati c'est-à-dire l'immolation de la veuve sur le bûcher de son mari est un espèce d'exemple paradigmatique. L'anthropologue Malinowski donc après Durkheim en donne un autre exemple avec le suicide aux îles Taubriand d'un homme accusé publiquement d'un adultère et qui a alors dès lors l'obligation de se suicider pour laver son honneur. On peut multiplier les exemples je pensais aussi au film La balade de Narayama où un vieillard au Japon accepte la coutume lui commandant d'aller mourir dans la montagne car il y a trop peu de nourriture au village. Donc ce sont des types de suicides sacrificiels si on veut en tout cas qui se caractérisent par le fait que le suicidé pensent son suicide à partir de la catégorie du nous et qu'il se soumet en tant que jeu à ce nous. Durkheim fait observer que ce type de suicide qui est on peut dire archi-dominant dans les sociétés primitives et traditionnelles est en très nette régression dans les sociétés modernes. Il fait remarquer qu'on l'observe surtout dans le milieu militaire où le nous reste prédominant sur le jeu. En tout cas à l'époque où parle Durkheim parce que je pense que les choses ont évolué. On peut dire que ce type de suicide est dû donc à un excès d'intégration sociale dans le sens où l'individualisation des rapports sociaux est si faible que le jeu n'a pas la force de s'opposer au nous. Le suicide altruiste est pourrait-on dire la pathologie caractéristique disons une pathologie caractéristique des sociétés holistes. Alors le suicide égoïste est lui aux antipodes de ce suicide altruiste. L'individu ne se tue pas par obligation à l'égard du groupe auquel il appartient mais au contraire parce qu'il ne se reconnaît plus appartenir à aucun groupe et qu'en conséquence l'existence lui semble être vide de sens et de justification. C'est ce qu'on pourrait appeler peut-être alors là c'est encore moi qui parle un suicide existentiel. Durkheim l'appelle égoïste dans la mesure où la catégorie égo est celle dans laquelle le suicidé pense son acte. Ce type de suicide se manifeste dit-il par des états mélancoliques formes de langueur ou de dépression et est dominé par l'idée que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pour Durkheim le suicide égoïste est la forme dominante du suicide dans les sociétés modernes. On peut dire que ce type de suicide est dû à un défaut d'intégration sociale au sens où l'individualisation des rapports sociaux est si forte que le jeu se conçoit comme supérieur en nous et plus encore comme ne devant rien au nous. Ce qui pour la sociologie est évidemment faux je tiens à le souligner au passage. Donc c'est un raisonnement antisociologique de la part du suicide. Le suicide égoïste est pour étendre la pathologie caractéristique des sociétés individualistes. Alors dans la division du travail Durkheim introduisit une autre opposition et il va la reprendre elle aussi même s'il la développe beaucoup moins complètement. Il s'agit d'une opposition concernant cette fois ce qu'on pourrait appeler la gestion politique du changement social ou plus exactement donc de ce que Durkheim appelle le progrès. En effet lorsque la division du travail social s'accroît dans une société il se peut que le cadre juridico-institutionnel freine ce progrès de la division du travail s'y oppose et que dès lors ce cadre juridique et institutionnel entrave l'individualisation des rapports sociaux et ses effets. Et c'est ce que dans la division du travail social Durkheim appelle la division du travail contrainte. mais il se peut aussi que l'individualisation des rapports sociaux soit si forte si rapide que le cadre juridico-institutionnel ne parvienne pas à suivre. Et dans ce cas les nouveaux rapports sociaux tendent à souffrir d'un manque de régulation. C'est ce que Durkheim donc toujours dans la division du travail social a appelé la division du travail anomique anomos donc le a privatif nomos la règle donc anomos signifiant absence de règle. Dans le suicide il va s'attarder longuement sur un type de suicide donc qu'il estime résulter de la division du travail anomique et que pour cette raison il appelle le suicide anomique. Ce suicide anomique prend deux formes la première est liée aux activités économiques donc dans les sociétés modernes les carrières et les talents sont réputés ouverts à tous et à toutes de fait il existe une mobilité ascendante et descendante qui est inconnue à ce point des sociétés traditionnelles mais en l'absence d'une régulation suffisante de la compétition entre les individus s'ils se retrouvent ou peuvent se retrouver dans une situation anomique ils ne savent plus où se placer dans la hiérarchie sociale ils ne savent plus ce qui est légitime ils ne savent plus si la satisfaction de leurs ambitions justifie certains actes ils sont de ce fait souvent irrités explique Durkheim par la réussite des autres ou par leur échec inattendu ils sont aussi désorientés même lorsqu'ils réussissent socio-économiquement car ils sont incertains de la valeur et de la légitimité de leur réussite de là des suicides anomiques dont Durkheim tente de montrer donc chiffre à l'appui qu'ils sont plus fréquents dans les métiers de l'industrie du commerce que dans le monde agricole car dit-il ce dernier reste comparativement plus réglementé une deuxième forme d'anomie est ce qu'il appelle l'anomie conjugale dans les sociétés modernes les liens conjugaux ne sont plus sont davantage pardon dissolubles et le divorce est permis du moins c'est le cas à l'époque de Durkheim dans un certain nombre de nations européennes ici encore la situation peut s'avérer anomique nombre d'individus ne savent plus vraiment ce qui est légitime dans les rapports conjugaux sont de ce fait souvent irrités par la conduite extra-conjugale des autres par celle de leur conjoint ou de leur conjointe et également désorientés même lorsque leur couple se maintient car incertain de la valeur et de la légitimité des efforts qu'ils font éventuellement pour maintenir ce couple de là des suicides anomiques dont Durkheim tente de montrer qu'ils sont plus fréquents dans les nations où le divorce est permis et alors plus fréquents chez les hommes que chez les femmes qui est un point intéressant sur lequel je reviendrai dernier point donc concernant le suicide anomique tandis que dans le suicide égoïste est en jeu une forme de langueur ou de dépression est en jeu dans le suicide anomique une forme de colère ou de révolte face à ce qui est vécu comme injustice ou trahison c'est pourquoi relève Durkheim le suicide anomique s'accompagne parfois d'un homicide on tue celui qu'on juge responsable de l'injustice ou de la trahison et on se tue ensuite alors le suicide symétrique au suicide anomique n'est que très peu évoqué par Durkheim en fait il n'apparaît que dans une note de bas de page Durkheim le nomme alors le suicide fataliste il correspond donc à des situations de division du travail contrainte c'est-à-dire à des cas où les aspirations à l'individualisme sont empêchées par le cadre juridico-institutionnel du point de vue des rapports économiques Durkheim évoque ainsi dans certaines sociétés traditionnelles et même modernes les suicides d'esclaves il y a un suicide fataliste car l'esclave n'a strictement aucun horizon lui laissant entrevoir une sortie de sa condition l'évolution de la division du travail apparaît totalement bloquée par l'institution juridique de l'esclavage du point de vue des rapports entre les sexes Durkheim évoque dans les sociétés modernes et qu'il a sous les yeux les nations européennes les suicides de jeunes époux et de femmes mariées sans enfants c'est un phénomène observable surtout dans les nations où le divorce n'est pas permis le jeune époux ou la jeune épouse se sent prisonnier d'un mariage dont il ou elle ne peut pas sortir alors au final on a donc quatre types sociaux de suicide ce qui leur est commun c'est d'être sociaux c'est à dire de dépendre d'une certaine organisation des rapports sociaux ainsi c'est le degré atteint par la division du travail social qui explique l'opposition entre suicide altruiste et suicide égoïste et de même c'est la façon dont le cadre juridique et institutionnel régule les progrès de la division du travail social qui explique l'opposition entre suicide anomique et suicide fataliste il lui consacre comme je disais à peine une note de bataille c'est très peu développé et donc c'est un suicide qui est lié à des situations où la division du travail l'accroissement des divisions du travail est contrainte en fait par un cadre que dans d'autres textes Durkheim nomme despotique donc qui empêche les aspirations à l'individualisme alors on peut donc maintenant revenir à l'énigme de départ comment si le suicide est une chose individuelle se peut-il qu'il soit si prévisible au niveau collectif donc autrement dit quel lien peut-on faire entre d'une part le niveau du fait social sui generis et d'autre part le niveau des conduites particulières des individus la réponse Durkheimienne réside dans une certaine théorie de l'intégration sociale lorsque les individus naissent dans un groupe social au sein d'une société donnée ils reçoivent ce que Durkheim appelle une éducation et que les sociologues d'aujourd'hui appellent plutôt une socialisation c'est-à-dire qu'ils intériorisent une certaine façon de penser et d'agir pour parler comme Durkheim une certaine morale et une certaine mentalité ainsi ainsi l'individu qui naît dans une société primitive sera-t-il amené à avoir une mentalité holiste de ce fait il sera plus disposé au suicide altruiste qu'au suicide égoïste les notions centrales ici ce sont les notions de prédisposition et d'immunisation ces notions renvoient la manière dont des tendances collectives s'inscrivent en chacun de nous de ce fait nous sommes prédisposés à un certain type de suicide ou au contraire nous sommes immunisés contre lui par exemple Durkheim montre là à nouveau chiffre à l'appui que dans l'Europe de son époque les protestants sont moins immunisés contre les suicides que les catholiques qui eux-mêmes le sont moins que les juifs cela est dû j'y reviendrai au type d'intégration sociale qui caractérise chacun de ces trois groupes religieux mais cela est dû aussi aux catégories de pensée dans la mesure où les protestants reconnaissent le libre examen et ont de ce fait une mentalité nettement plus individualiste et donc nettement moins holiste que les catholiques et a fortiori que les juifs la grande leçon de justice donc sur ce point c'est que il y a du social en nous pourrait-on dire il y a des tendances collectives que nous incorporons en tant qu'individus il y a aussi bien sûr du social entre nous car les relations et les interactions entre nous font varier nos sentiments comme par exemple lorsque nous souffrons de solitude en l'absence d'intégration sociale et professionnelle c'est la reconnaissance de cette dimension sociale en tant qu'elle nous constitue de part en part en tant qu'individu qui permet d'expliquer la prévisibilité très forte des taux nationaux de suicide d'une année à l'autre alors j'en viens dès lors à la dernière partie de l'ouvrage qui est intitulée du suicide comme phénomène social en général Durkheim tente d'y développer une théorie sociologique générale sinon universelle du suicide notons que cette ambition universaliste est rendue possible par le fait d'avoir adopté en commençant l'étude une définition préalable qui avait elle-même je l'ai dit une prétention à la validité universelle c'est ce qui a conduit ensuite Durkheim à essayer de rendre compte de l'ensemble des types sociaux de suicide qui se rencontrent dans les sociétés humaines et non pas seulement des seuls types de suicide qui se rencontrent dans nos sociétés en d'autres termes il a employé une méthode comparative dont l'horizon était l'humanité dans son ensemble je souligne ce point car de nos jours très rares sont les sociologues qui réfléchissent au phénomène qu'ils étudient à l'aune de l'ensemble des sociétés humaines l'ambition universaliste c'est disons un peu perdue au risque souvent d'un enfermement ethnocentrique et expert sur nos seules sociétés mais dans cette troisième partie du livre l'ambition de Durkheim n'est pas seulement la généralisation elle est aussi et à mon avis elle est surtout d'ailleurs de dégager ce qu'il appelle dans le dernier chapitre du livre les conséquences pratiques de son étude pour entendre par là les conséquences politiques de son étude en effet le diagnostic sociologique sur le suicide dans nos sociétés fait apparaître d'une part qu'il nous faut vouloir une réduction du nombre de suicides d'autre part que nous pouvons collectivement réduire le nombre de suicides en mettant notamment à profit la réflexivité produite par la sociologie je vais détailler donc ces deux points dans un instant mais auparavant il me faut revenir un court instant à la seconde partie de l'ouvrage Durkheim a développé la notion de coefficient de préservation c'est un terme qui est lié à l'analyse des données statistiques ce terme correspond au degré auquel l'appartenance à un groupe déterminé tend à immuniser l'individu face au risque de suicide en d'autres termes il permet de comparer les groupes d'appartenance selon leur capacité à protéger leurs membres du suicide ou au contraire à les y prédisposer trois grands types de groupes sont ainsi analysés d'abord j'en ai parlé les groupes religieux le coefficient de préservation des juifs est supérieur à celui des catholiques qui est lui-même supérieur à celui des protestants s'il en est ainsi c'est en raison des catégories de pensée propres à ces groupes catégories qui sont plus ou moins individualistes mais c'est aussi en raison du type de lien concret c'est-à-dire du type de solidarité pour employer un terme durkémien qui lie les individus au sein de ces groupes en effet plus les liens d'intégration sont forts autrement dit plus les réunions collectives sont fréquentes et denses plus l'interdépendance entre les individus est forte et plus le coefficient de préservation est élevé ce qui protège pour Durkheim donc ce qui protège du suicide c'est l'intégration sociale dans la modernité en tout cas en ce sens les communautés religieuses constituent un facteur de préservation important contre le suicide mais comme le monde Durkheim la force cohésive de ces communautés religieuses ne cesse de décliner dans la modernité en effet l'individualisation des rapports sociaux et ce qui en découle l'augmentation des catégories individualistes dans la société entraîne un rapport moins inconditionnel des individus à ces groupes religieux d'appartenance de ce fait la religion joue de moins en moins un rôle de protection contre le suicide un second groupe protecteur est la famille Durkheim souligne ainsi que les célibataires sont moins préservés contre le suicide que les personnes mariées surtout lorsque les couples ont des enfants le coefficient de préservation s'élève fortement en d'autres termes il apparaît que lorsque le couple devient une famille avec enfants les liens d'intégration entre les membres de cette unité familiale sont plus forts cependant ici encore force est de constater que la force cohésive des couples et même celle des familles ne cesse de décliner dans la modernité l'individualisation des rapports sociaux entraîne un rapport moins inconditionnel des individus à leurs liens conjugaux et à leur appartenance familiale et donc le couple et la famille jouent de moins en moins un rôle de protection contre le suicide un dernier groupe examiné par Dequem est la nation il souligne que lors des grandes commotions nationales comme il les appelle c'est-à-dire les guerres y compris les guerres civiles ou lors des grandes crises politiques nationales on observe une baisse très nette du taux de suicide la nation joue en ce sens un rôle de protection contre le suicide mais on notera cependant qu'elle ne prévient pas forcément contre l'homicide tout au contraire puisque les sentiments nationalistes peuvent conduire à tuer son prochain finalement on peut se demander donc quels seraient dans la modernité les groupes les mieux à même de nous protéger contre le suicide mais avant de répondre à cette question Durkheim tient à en poser une autre en forme de préalable pourquoi devrions-nous vouloir baisser le taux de suicide alors je dois dire que personnellement je crois qu'on voit qu'il s'agit d'un grand sociologue au fait même d'avoir posé cette question préalable innombrables sont aujourd'hui les sociologues qui nous expliquent vouloir lutter contre tel ou tel fléau mais sans même s'être interrogé sur les raisons pour lesquelles il faudrait le faire comme si ces raisons étaient évidentes or en réalité dans de très nombreuses sociétés primitives et traditionnelles rien n'est fait pour lutter contre le suicide on ne le considère pas comme un fléau d'où vient alors que dans les sociétés modernes il soit vu comme un fléau à combattre Durkheim répond en montrant en quoi l'accroissement de la division du travail a conduit à ériger progressivement ce qu'il a appelé dans de la division du travail social le culte de l'individu c'est-à-dire l'idée que les individus sont ou du moins qu'ils doivent être égaux et autonomes de ce culte il découle un certain rapport au droit à la vie de chacun et de chacune la vie individuelle acquiert une valeur sacrée qu'elle n'avait pas et les atteintes à cette vie individuelle deviennent plus choquantes c'est ce dont qui manque par exemple à mon avis l'abolition de la peine de mort dont on fête ces jours-ci le 40e anniversaire en France et puis c'est aussi une leçon que retiendra le sociologue Norbert Elias dans son analyse de ce qu'il appellera le processus de civilisation ainsi la condamnation croissante du suicide et surtout le fait de penser que le suicide pourrait et même qu'il devrait être évité est pour Durkheim une caractéristique des sociétés modernes et de leur mentalité c'est dans ce cadre normatif propre à l'individualisme moderne que la sociologie peut apporter son diagnostic sur la meilleure façon de limiter les suicides comment faire donc pour les limiter il faut revenir aux types sociaux de suicide qui dominent dans nos sociétés le suicide altruiste on l'a dit il n'y est plus que résiduel c'est le suicide égoïste surtout qui domine selon Durkheim ainsi que le suicide anomique qu'il qualifie d'ailleurs de proche parent de suicide égoïste ce qui favorise le suicide égoïste c'est l'importance des catégories individualistes mais c'est aussi et surtout une trop faible intégration des individus un bon indice de cette incidence du défaut d'intégration sur le suicide est le fait que dans l'ensemble des nations européennes étudiées par Durkheim le taux de suicide croit nettement lorsque les individus ont dépassé l'âge de 60 ans or les personnes les plus âgées sont aussi tendanciellement celles dont l'intégration professionnelle et plus largement sociale déclinent pour remédier aux effets suicidogènes du défaut d'intégration Durkheim suggère la même solution que celle qu'il défendait à la fin de la division du travail social à savoir l'organisation des groupes professionnels le travail occupant une place centrale dans l'intégration sociale au sein des sociétés modernes c'est en effet selon Durkheim au sein des communautés de travail que des liens d'intégration forts peuvent exister et perdurer dans nos sociétés ces liens permettent aux individus de comprendre qu'ils participent à une collectivité et que leur existence individuelle de ce fait a un sens qui la dépasse et ce sentiment peut perdurer même si l'activité décline pourvu que des liens d'intégration avec le milieu professionnel auquel on a appartenu demeurent il ne s'agit évidemment pas je précise d'en revenir à des formes d'intégration mécanique au contraire pour Durkheim les groupes professionnels doivent être le lieu d'une autonomisation réelle des individus il s'agit de valoriser l'intégration du jeu dans un nous mais dans un nous d'un type bien particulier à savoir un nous qui reconnaît l'autonomie du jeu en ce sens les groupes professionnels auxquels sont jurkheim sont des groupes fondés sur un fonctionnement démocratique et respectueux de l'autonomie individuelle si ce n'est pas le cas ces groupes auront un fonctionnement choquant au regard du culte de l'individu et donc ils ont un caractère décalé par rapport aux attentes sociales l'intégration dans tel groupe professionnel peut permettre poursuit-il de lutter également contre le suicide anomique ces groupes en effet seront conduits à édicter des règles déontologiques et à réguler la compétition en leur sein et vis-à-vis d'autres groupes ou à déterminer à demander à l'état de le faire pour chacun l'incertitude sur la légitimité de ses actions sera donc diminuée ainsi peut-être que l'irritation face à des sentiments d'injustice ou de trahison c'est ainsi que l'ouvrage se termine on voit alors en quoi il s'agit non seulement d'un livre qui partant d'une vision universaliste se donne les moyens intellectuels et empiriques de produire sur notre société et ses pathologies propres un diagnostic sociologique mais encore d'un livre politique au meilleur sens du terme livre politique d'abord dans sa dimension critique puisqu'on a vu en effet qu'il permet de se distancier de certaines interprétations causales du suicide et des politiques qu'elles inspirent c'est donné l'exemple de la censure de la presse livre politique ensuite dans sa dimension constructive et propositionnelle car ce livre nous dit pourquoi nous devons vouloir lutter contre le suicide et en outre il nous indique des solutions politiques au problème c'est cet aspect politique de l'ouvrage dont il ne fait aucun doute qu'il était capital aux yeux de Durkheim que beaucoup de commentateurs par la suite se sont efforcés de gommer on a voulu faire de Durkheim un positiviste au sens étroit du terme et on a oublié l'importance qu'il accordait à la question de la distinction entre le normal et le pathologique une question auxquelles il consacre l'intégralité du chapitre 3 des règles de la méthode sociologique pour Durkheim en effet le réel peut et doit être jugé par le sociologue car toutes les situations sociales ne sont pas normales et certaines sont objectivement pathologiques c'est pourquoi le sociologue doit disposer de critères pratiques pour distinguer le normal et le pathologique au sein de la vie sociale il peut dès lors aider la société à identifier ce qu'il y a de pathologique en elle et à lutter contre cet aspect pathologique de ses propres pratiques ou de leur régulation en l'occurrence il peut montrer que l'existence d'un grand nombre de suicides n'a rien de fatal car il pourrait parfaitement être évité si on s'est forcé collectivement de mieux intégrer socialement et professionnellement l'ensemble des individus et des groupes qui composent la société voilà j'en ai terminé pour les problèmes de transmission et bien merci beaucoup Elsa peut-être tu veux commencer par poser quelques questions alors je vais poser on va dire trois grandes questions puis après on verra comment on répartit les choses j'ai quelques questions que je me posais mais Cyril tu n'as pas forcément la réponse c'était de savoir s'il y a de nouveaux enfin s'il y a des suicides contemporains qui n'entreraient pas dans les catégories qu'avait élaboré Durkheim à l'époque et donc qui ne rentrerait pas dans ce qu'il avait prévu puisque ce serait l'idée qu'il y aurait de nouveaux suicides qui seraient liés à la post-modernité ou à la post-modernité et je me demandais également dans l'oeuvre de Durkheim on sent que c'est probablement tout à fait voulu mais la question de la classe sociale est-ce qu'elle est évoquée ou justement elle est évoquée de façon transversale à travers celle de la division du travail puisqu'on se demande quand par exemple tu évoquais au moment où on parlait du fait qu'il y ait plus de suicides en été et que la variable cachée c'est celle du travail au champ on se dit mais quid des gens qui ne vont pas au champ à cette époque et qui ne sont pas d'un milieu social qui est dépendant de l'agriculture donc voilà est-ce que c'est une question qui est volontairement élidée par Durkheim dans son ouvrage au profit de la question de la division du travail qui est éminemment sociale et qui interroge presque plus directement les solidarités et à contrario oui est-ce qu'on pourrait alors ça c'est un peu le corollaire est-ce qu'on pourrait envisager des suicides en tout cas expliquer une baisse du suicide par l'émergence d'un individu moderne qui serait capable de s'adapter et qui ne souffrirait plus de formes de désagrégation sociale donc qui serait capable de les prévoir ou de les anticiper ou est-ce que finalement ça reste quand même quelque chose d'assez prévisible dans les statistiques du suicide à l'heure actuelle alors encore une fois c'est peut-être pas toi qui a la réponse aujourd'hui mais c'est des questions qui m'interrogent forcément au regard de l'ouvrage de Durkheim et de sa lecture aujourd'hui après j'ai plusieurs questions mais alors je vais juste en poser une sur des lectures que j'ai faites moi-même cette semaine sur la question du divorce à savoir qu'il me semble que même à l'époque si la famille protège d'une certaine manière du suicide je crois que pour la question du divorce et de la conjugalité les hommes le taux de suicide augmente énormément chez les hommes lorsqu'il y a des divorces mais baisse chez les femmes et je voulais savoir si c'était bien le cas et si ça m'a un peu interrogé cette question de la finalement que le divorce s'avère protecteur pour les femmes même à l'époque en matière de suicide et après j'avais une question qui était volontairement là pour alors d'où la question aussi du séminaire interdisciplinaire pour volontairement mettre en relation quelque part la psychiatrie et la sociologie je force un peu le trait volontairement donc bien sûr j'anticipe la critique mais si on considère qu'il semblerait qu'il y a un changement de posture à la fois du côté de la psychiatrie et de la sociologie d'autre part dans la façon de percevoir ou de prendre au sérieux l'acteur alors pour des raisons assez différentes moi je dirais qu'on peut identifier du côté de la psychiatrie une transition de cette posture vis-à-vis des patients peut-être parce qu'il y a une baisse peut-être une posture de surplomb qui venait d'une posture interprétative peut-être qu'on attribue à la psychanalyse et d'autre part dans la discipline sociologique peut-être aussi la fin d'un structuralisme où on va aussi plus s'attribuer à cet acteur moderne qui est plus réflexif une prise enfin le fait de le prendre au sérieux et de comprendre ses raisons alors autant pour des raisons peut-être méthodologiques dans un cas et dans un autre pour des raisons éthiques aussi c'est-à-dire d'aller au-devant d'une forme de paternalisme qui n'ont pas toujours été adéquates et qui n'étaient d'ailleurs pas plus efficaces donc je me demandais quelque part pour revenir à ma question sur l'ouvrage si on peut comment dire considérer que en fait voilà qu'elle est pour Durkheim à l'écriture de cet ouvrage on sait que la psychiatrie est là pour soigner les patients ce qui n'est pas forcément le cas de la sociologie mais quelle était l'ambition finalement de Durkheim au moment où il écrit cet ouvrage est-ce qu'il y a cette idée de s'engager quelque part en connaissance enfin en connaissance ces engagements politiques de l'époque aussi en prenant ça en cause de vouloir soigner la société à travers à travers cette identification du phénomène du suicide comme fait social dans l'idée de le prévoir est-ce qu'il y a l'idée de pouvoir lutter contre ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur est-ce qu'il faut vraiment lutter contre le suicide voilà pour ma question j'ai été déconnecté je suis désolé donc j'ai à peu près tout raté ok j'ai vraiment navré j'ai que le début alors je redis en trois mots juste vraiment en trois mots donc j'avais une question sur est-ce qu'il y avait des nouveaux suicides dans la typologie voilà et notamment peut-être des suicides ou alors aussi une baisse du suicide qu'on pourrait attribuer à des individus éminemment modernes qui seraient du coup adaptables et qui souffriraient moins des formes de désagrégation sociale qui seraient capables justement de choisir de vivre presque en anomie et donc d'éviter le suicide ce qui pourrait expliquer des baisses de suicide bon ça rejoint la première question et après j'avais une autre question sur le divorce puisqu'il me semble avoir lu que même à l'époque le divorce avait un effet délétère sur le suicide des hommes mais plutôt protecteur sur le suicide des femmes donc je pourrais éventuellement aborder cette question qui est assez peu connue finalement puisqu'on dit toujours que la famille protège et enfin ma troisième question qui était assez alambiquée mais je vais essayer de te la résumer rapidement j'essayais d'identifier une sorte de révolution de l'acteur en psychiatrie comme en sociologie en sachant que pour des raisons très différentes il semblerait que avec l'émergence de la sociologie pragmatique d'un côté et une façon de quitter une posture interprétative et un peu de surplomb qui pouvait être celle je prends des grosses pincettes pour le dire mais qui pouvait être héritée de la psychanalyse de l'époque dans les deux cas on peut s'essayer à identifier une révolution on va dire une prise au sérieux des acteurs dans un cas peut-être pour des raisons méthodologiques en sociologie et peut-être pour des raisons éthiques en psychiatrie et je me demandais alors est-ce qu'aujourd'hui comment on peut utiliser la statistique et quand même son aspect surplombant son pouvoir objectivant qui peut être encore très critiqué aujourd'hui puisque ça met quand même en tension l'idée de prendre au sérieux les acteurs que de voir des régularités donc comment on pouvait articuler ça dans un contexte de prise de reconsidération des acteurs et enfin bien qu'on se doute que la psychiatrie a pour objectif de soigner les patients quel était l'objectif à l'époque de Durkheim dans l'objectif du suicide en connaissant ses engagements politiques quelle était l'idée qu'il se faisait de soigner quelque part de la sociologie comme une discipline qui viendrait identifier soigner prévoir et éventuellement soigner les désagrégations sociales à ce moment-là est-ce qu'il avait ça en tête ou est-ce que au contraire c'était quelque chose qui ne s'articulait pas du tout à sa pensée à ce moment-là voilà désolé pour la longueur désolé d'avoir obligé à répéter je parlerai de la première question après sur le divorce oui donc les chiffres montrent tels qu'ils les interprètent montrent que le divorce a un effet suicidogène si on veut sur les les hommes mariés et ça c'est ce qu'il appelle anomie conjugale en revanche le divorce c'est un effet qui préserve du suicide pour les femmes et ça c'est à mettre en relation avec le suicide fataliste c'est-à-dire que les femmes elles peuvent pâtir du fait d'être mariées à quelqu'un qu'elles n'ont pas choisi pas voulu etc c'est-à-dire des mariages de type ancien régime si on veut qui perdurent longtemps dans le 19ème siècle et même peut-être encore aujourd'hui et donc le divorce est pour elles une façon de sortir d'une impasse voilà donc là ce qui est très intéressant c'est qu'il n'analyse pas du tout de la même façon mais bon parce qu'il regarde les chiffres les effets d'une même institution le divorce sur les hommes et les femmes c'est pas la même chose c'est pas les mêmes effets et d'ailleurs ça il commente après en disant que ça pose un énorme problème politique parce que si on regarde les choses du côté des hommes on dira que il faudrait rendre plus difficile le divorce et si on regarde du côté des femmes on dira qu'il faut le rendre toujours plus facile et là où je trouve qu'il est assez moderne c'est qu'il dit que ce qui va permettre de résoudre ce problème c'est plus d'égalité entre les hommes et les femmes donc il faut pas attendre il faut pousser les phénomènes d'égalisation des sexes pour que ce problème du divorce et du mariage ne soit plus aussi clivant entre les sexes alors sur la quatrième question oui ça je crois que je l'ai dit c'est à dire que bon lui son but c'est pas sa discipline c'est pas sa formation que d'essayer de soigner entre guillemets les gens qui ont des tendances suicidaires lui ce qu'il veut soigner c'est la société en tant qu'elle elle est organisée d'une manière qui produit des pathologies lesquelles entraînent des suicides qu'on pourrait éviter on pourrait les éviter donc si on résume l'argument c'est s'il y avait plus d'intégration sociale plus d'intégration professionnelle si les liens entre les personnes étaient plus et voilà et à l'intérieur donc pour lui c'est à l'intérieur des professions que ça va se jouer surtout parce que comme il le dit ni la religion ni la famille ne peuvent jouer ce rôle désormais et puis quant à la nation j'ai esquissé l'idée qu'elle avait des effets un peu un peu complexes on va dire donc c'est surtout dans le monde du travail qu'on peut intégrer les gens surtout d'ailleurs par exemple les retraités un problème ou les gens qui parce que comme il le montre les tendances au suicide augmentent avec l'âge et il dit que c'est lié à la sortie de l'activité donc trouver des modalités pour que les gens ne sortent pas aussi brutalement des relations sociales du travail et pour cela il faut organiser les professions ce qui aura aussi un autre avantage c'est la question réglementation qui permettra de lutter contre l'anomie peut-être aussi mais il n'en parle pas contre le suicide fataliste d'ailleurs puisqu'il s'agira d'une réglementation j'insiste démocratique et permettant l'autonomisation des personnes c'est-à-dire qu'organiser les professions ce n'est pas les organiser n'importe comment c'est les organiser en vue que les personnes bénéficient de la plus grande autonomie mais cette autonomie elle n'est pas conçue comme quelque chose d'individualiste au sens égoïste mais comme quelque chose qui s'organise socialement donc c'est pour ça que je suis terminé en disant que c'est un livre politique c'est un livre politique et le modèle qu'il a en tête effectivement c'est un modèle socialiste dans le sens que le mot socialisme a son époque autrement dit il n'est pas réactionnaire c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas il n'envisage pas un retour en arrière du point de vue par exemple du divorce même ou de choses comme ça c'est le mal interprété de penser qu'il arrive à la conclusion qu'il ne faut pas qu'il y ait mais il dit simplement que donc il n'est pas réactionnaire mais il n'est pas libéral non plus parce qu'il considère qu'il manque quelque chose à ces individus modernes qui ne sont pas assez intégrés soutenus qui souffrent en fait de ce qu'il appelle à un moment dans le livre il appelle ça le mal de l'infini c'est-à-dire cette idée d'un jeu qui devient exorbitant et dont ils ont la responsabilité sur leurs épaules on attend d'eux que ce soit des jeux accomplis et la société n'est pas forcément organisée de manière à leur permettre mais il ne s'agit pas de revenir en arrière vers des sociétés traditionnelles c'est de toute façon impossible d'ailleurs je pense dans son esprit il considère que c'est impossible alors sur les nouvelles formes de suicide bon ben de toute façon il faut bien voir que la typologie qu'il construit alors c'est c'est pas une typologie c'est une typologie qui prend en compte les causes du suicide et donc si c'est pas lui qui décide enfin bon évidemment on peut toujours discuter de ça mais c'est pas lui qui déciderait comme ça qu'il y a un cinquième ou une sixième sorte de il faudrait qu'il ait des chiffres qui fasse apparaître alors bon j'essaie de mettre vraiment de mettre vraiment dans l'optique qu'il défend qu'il ne respecte pas lui-même complètement mais bon admettons pour construire ces types il y a une méthode voilà ça que je veux dire et donc si des nouveaux types apparaissent c'est pas que le chercheur les a inventés c'est qu'il y a des phénomènes dans la société qui feraient qu'il apparaisse ces nouveaux types de suicide donc il faudrait d'abord montrer que ces nouveaux types de suicide ne sont pas réductibles au type de suicide qu'il a déjà identifié par exemple que ce ne sont pas des suicides anomiques que ce ne sont pas des suicides ce qui peut être intéressant à faire voilà si on voulait vraiment rajouter à sa construction je pense qu'il faudrait suivre plus ou moins la méthode qu'il préconise qu'il a utilisée en partie donc je ne saurais pas répondre à cette question autrement et puis alors sur la révolution de l'acteur ben là il y a un grand il y a un grand débat en fait parce que la sociologie est tout le temps enfin la sociologie telle que dure quand même longtemps en tout cas est tout le temps disqualifiée par l'idéologie individualiste moderne et on dit vous ne respectez pas les acteurs parce que vous êtes dans des régularités dans du holisme et tout ça mais on pourrait dire l'inverse on pourrait dire qu'il respecte encore mieux les acteurs parce qu'il rend compte de leur dimension sociale de régularité sociale comme si c'était honteux de s'intéresser aux régularités sociales le mode de déterminisme qu'il met en avant a été caricaturé et c'est pas du tout enfin c'est quand même assez subtil je veux dire par la question de l'intériorisation des normes ça veut dire que les acteurs croient parfaitement en ce qu'ils font enfin je veux dire beaucoup de choses viennent des acteurs sauf que ce qui vient des acteurs vient de la société voilà c'est tout un circuit quoi et tant qu'on oppose l'individu à la société on n'est pas dans le raisonnement sociologique au sens du Durkheim donc on considère que des individus ont déjà des valeurs déjà des opinions etc en dehors extérieurement à la socialisation la vision du Durkheim c'est plutôt que les individus sont sociaux ça veut dire ils intériorisent des normes des valeurs et puis ils les intériorisent d'une manière individuelle justement c'est à dire qu'aucun individu n'est le même parce que nous avons tous une histoire particulière mais néanmoins nous intériorissons des choses communes par exemple la langue pour prendre cet exemple si vous parlez le français bon ben tous les gens qui sont là qui m'écoutent s'ils comprennent ce que je dis ça veut dire qu'ils parlent le français on le parle tous différemment on n'a pas les mêmes disent pas les mêmes mots on n'a pas les mêmes accents etc mais ça veut dire qu'il y a quelque chose de social en nous la langue qu'aucun de nous n'a décidé c'est pour ça que c'est extérieur à chacun de nous mais attention c'est pas extérieur à nous tous c'est extérieur à chacun de nous et d'autre part c'est contraignant dans ce sens là que si vous parlez pas bien français vous pourrez pas vous faire facilement comprendre de français donc il y a une contrainte de ce type vous voyez c'est pas une contrainte c'est pas une contrainte c'est pas un fusil sur la tempe c'est plutôt voilà c'est plutôt compris dans la pratique la pratique du français il y a des règles le minimum quoi sinon on comprend pas donc c'est pour ça que c'est aussi des questions de degrés on parle plus ou moins bref voilà donc tout ça pour dire que la critique qui est faite aujourd'hui du holisme à mon avis elle n'est pas bonne parce que d'abord on confond holisme et déterminisme or on peut avoir une compréhension du holisme qui n'est pas un déterminisme strict c'est pas ça le problème le problème c'est de savoir que quand deux individus interagissent en réalité ils sont trois c'est vraiment l'idée de Durkheim il n'y a pas quand il y a deux individus ensemble il n'y a pas deux individus il y a deux individus plus la société à travers justement les pratiques et les paroles instituées qu'ils échangent qu'aucun des deux n'a inventé donc c'est pour ça le social est en nous donc quand vous êtes seul sous la douche vous chantonnez vous avez une façon de vous laver qui est aussi sociale d'ailleurs si on va jusque là quand vous êtes avec une autre personne vous êtes aussi en réalité donc toujours avec cette société avec ce tiers social c'est ça son idée et donc on ne peut pas jamais on ne peut pas faire vraiment de sociologie si on réduit la vie sociale à une vie interindividuelle sans prendre en compte voilà c'est ça le holisme en fait c'est rien d'autre c'est pas la question du déterminisme du groupe qui déterminerait les pratiques individuelles c'est simplement la reconnaissance de la dimension sociale des interactions des interactions interindividuelles donc c'est pour ça que pour moi c'est une position fondatrice de la sociologie il y a d'autres sciences qui ne sont pas holistes mais la sociologie je vois difficilement comment elle pourrait être et moi mon diagnostic c'est qu'aujourd'hui la sociologie a perdu de vue sur le holisme et donc elle a du mal en fait à être de la sociologie moi je parle de crise de la sociologie dans ce sens là et parce que la société a évolué encore a passé encore un cap à un nouveau palier dans l'individualisation des rapports sociaux devient de plus en plus important de faire de la sociologie de plus en plus difficile de faire de la sociologie parce que parce que c'est de plus en plus contraire à notre mentalité donc on revendiquera les droits de l'individu contre la sociologie ce qui est absurde enfin pour moi c'est absurde en tout cas c'est au nom des droits de l'individu c'est ce que j'ai dit aussi à la fin c'est à dire que si le sociologue comprend qu'il s'inscrit dans le cadre normatif de l'individualisme moderne ce qui est le cas il comprend pourquoi il faut lutter contre les suicides parce que c'est c'est la morale des modernes et il comprend donc comment il peut aider à ce que l'individualisme normatif soit mieux réalisé en fait c'est à dire le sociologue n'est pas contre l'individualisme normatif il dit simplement qu'il y a des conditions sociales pour que cet individualisme normatif soit réalisé donc c'est à tort qu'on reproche aux sociologues enfin ça dépend après il y en a qui il y en a qui sont caricaturaux je sais bien il y en a qui donnent une mauvaise image de la sociologie parce qu'ils sont prêts je suis d'accord enfin on peut dire ça on a le droit de critiquer les sociologues mais je veux dire le geste sociologique il faut à mon avis le comprendre comme ça voilà pardon c'était un peu long merci Astrid peut-être tu veux oui moi j'avais je voulais revenir en fait sur la clause d'homogénéité donc qu'un fait social doit être expliqué par un fait social bon on va voir dans une prochaine conférence sur Maus qu'en fait ce cloisonnement entre sociologie physiologie même Albax peut le rediscuter d'une certaine façon en fait cette compartimentation je voudrais savoir voilà pour éclairer un peu aussi le public qu'est-ce qu'en fait la sociologie actuellement de cette clause d'homogénéité est-ce que c'est un axiome important ou est-ce que il y a une idée polyfactorielle par exemple en fait c'est très difficile d'isoler un fait social qui serait pur ou même un fait biologique pur en fait chez l'être humain c'est très difficile à isoler ou encore un fait psychologique pur enfin moi en tant que psychiatre j'ai du mal à percevoir ce qu'est un fait un fait psychologique pur et c'est vrai qu'actuellement en tout cas que ce soit en épidémiologie ou en psychiatrie on va justement plutôt vers une idée que les choses sont hybridées qu'on les modélise de façon en fait voilà un peu compartimentée en disant bon bah ça c'est un fait psychologique ça c'est un fait social ça c'est un fait biologique tout en reconnaissant le fait que que la réalité en fait c'est des choses hybrides mais pour la compréhension des choses on a besoin un peu de les segmenter que ça pose du coup des problèmes ensuite en tout cas en épidémiologie comme on essaie de prédire les phénomènes même en sciences biologiques on essaie de prédire bah on prédit assez mal en fait probablement parce qu'on est trop grossier justement dans notre découpage du réel bah j'aimerais savoir un peu qu'on dit la sociologie durkémienne actuellement ok oui alors oui c'est une question importante sur laquelle d'ailleurs Durkheim a beaucoup écrit parce que bon à la fois il essaie de dégager la sociologie de marquer la différence entre la sociologie et la psychologie mais après il explique souvent comment ce qu'il appelle les représentations individuelles liées justement à chacun d'entre nous et des représentations collectives s'hybrides etc mais c'est pour ça alors d'abord dans le suicide il essaie de trouver une méthode qui va lui permettre d'isoler le fait social cette méthode je le répète ça consiste à à venir sur le taux à utiliser les statistiques et avoir un taux national de suicide en gros dans toutes ses composantes puisque là il arrive sur il considère en tout cas qu'il est à un niveau qui n'est plus dépendant de l'observation de tel ou tel cas singulier bon alors après donc voilà ça c'est l'idée d'un social swigeneris qui est vraiment fondamental chez lui et il les contient il est à la suite d'Auguste Comte il considère que la sociologie c'est la science qui couronne toutes les autres les faits humains sont des faits physiologiques biologiques psychologiques et l'ordre social est un ordre qui couronne tout cela donc comme disait Comte d'ailleurs c'est pour ça que pour lui la sociologie c'est une des sciences c'est peut-être la science la plus compliquée parce que c'est très compliqué donc en fait c'est un problème de méthode lorsqu'on va être dans la sociologie on va regarder les choses depuis la dimension sociale et par exemple on va regarder comment les faits climatiques physiologiques biologiques sont interprétés par les personnes humaines sont catégorisés sont pensés et on va voir que cela dépend des sociétés des groupes sociaux etc donc ça ça a été retenu en fait du urquémisme aujourd'hui dans les sciences sociales en général c'est ce qu'on appelle le constructivisme c'est-à-dire le socio-constructivisme c'est l'idée que la réalité sociale est une construction la réalité pardon la réalité sociale la réalité est une construction sociale c'est-à-dire que lorsque nous parlons de la nature de faits de la nature ou de faits sociaux nous utilisons des catégories nous utilisons des concepts qui sont socialement produits et en plus même l'observabilité de la nature est socialement construite etc donc on ne peut pas accéder directement à la nature sans la médiation de ces normes et de ces catégories humaines et il revient à la sociologie d'étudier la production et l'évolution de ces normes et de ces catégories humaines la sociologie ne peut pas se prononcer sur l'effet climatique en eux-mêmes ni sur l'effet biologique mais elle peut faire une sorte de socio-histoire de la façon dont les humains se sont rapportés à la nature ou à leur propre corps donc c'est c'est pour ça que l'idée de multifactoriel c'est compliqué de ce point de vue-là parce que ça casse cette idée d'un point de vue on est obligé de dire hiérarchique en tout cas pour le sociologue il ne peut pas mêler donc c'est pour ça que cette clause cette clause d'homogénéité à mon avis elle reste importante mais il faut bien comprendre qu'elle est purement méthodologique l'autre fois je voyais il y a 3 ans ou 4 ans il y avait le journal Le Point titrait sur le fait que dans les prisons françaises on trouve surtout des noirs et des arabes donc là on a deux possibilités soit on dit que le fait d'être en prison est dû à la couleur de peau je ne sais pas quoi soit c'est la variable cachée et donc on dit en fait parce qu'il y a plus de gens de ces ethnies-là dans les classes populaires voilà donc c'est ça ce qu'on va faire un sociologue en fait il va essayer de voir la variable cachée c'est un peu comme pour la température c'est pour ça que c'est important je dirais politiquement aussi de ne pas faire jouer directement le biologique sur les comportements sociaux mais de toujours penser qu'il y a une médiation par la société que par exemple le fait d'être un homme ou une femme varie selon les sociétés pas les mêmes choses qui sont attendues les mêmes comportements les mêmes définitions donc ça c'est l'exemple du genre et paradigmatique de ce constructivisme social qui essaye de montrer qu'il n'y a pas de déterminisme direct direct entre disons la constitution biologique physiologique d'une personne et son comportement mais après il y a quand même un débat je finis là-dessus en sociologie alors moi effectivement venant aussi bon moi je me déclaire néo-durkémien si on veut je viens aussi d'un courant qui s'appelle la sociologie pragmatique dans lequel il y a un concept central c'est le concept d'épreuve qu'on a essayé de quand même de traiter cette question du rapport entre le social et son extériorité c'est-à-dire l'épreuve c'est aussi le fait que si vous voulez vous ne pouvez pas construire le monde comme n'importe comment en fait vous ne pouvez pas dire voilà vous ne pouvez pas dire les hommes je ne sais pas les hommes vont être enceints vont procréer bon peut-être sous forme metaphorique pour l'instant ça paraît difficile d'un point de vue de la recherche médicale et donc il va y avoir une épreuve en fait au sens que si cet homme a dit qu'il allait être enceint il va y avoir une épreuve de réalité en quelque sorte donc il y a avec la matérialité du corps et des objets et des non-humains comme on dit aujourd'hui il y a des épreuves qui font que les représentations humaines sur la nature peuvent être modifiées donc je veux dire ça c'est une limite un peu au constructivisme un peu simple je considère qu'on pourrait tout construire comme on veut j'ai décidé que je peux aller sur la lune je peux aller sur la lune il y a quand même l'épreuve de faire une fusée de l'envoyer et puis que ça marche donc moi j'avais écrit un article justement où j'essaie de voir que chez Durkheim il ne parle pas d'épreuve mais il y a déjà cette idée d'un contrôle par l'expérience c'est très important en fait parce que ça veut dire que dans le rapport entre société et nature il y a une dynamique autour des épreuves et la science moderne est d'ailleurs une façon de réorganiser les épreuves avec la nature donc voilà ça explique juste pourquoi il peut y avoir une réticence à dire multifactorielle parce que ça ça paraît pour les sociologues dont je parle parmi lesquels je me place à ce moment-là une perte de réflexivité en fait complètement alors j'entends que la cause de généalité méthodologique en quelque sorte elle l'est aussi quand on décide par exemple enfin moi je suis épidémiologiste donc je réfléchis par rapport à ça en ce moment moi j'ai pas travaillé directement sur les modélisations de l'épidémie de Covid-19 mais je sais que les collègues qui ont travaillé là-dessus au début ils étaient partis sur des modèles de diffusion sans prendre en charge ce qu'on appelle dans notre jargon les facteurs comportementaux qui sont en réalité ce qu'on peut traduire comme des facteurs sociaux en fait comme je dis phénomène hybride c'est pas qu'on essaie d'hybrider les variables elles-mêmes d'un point de vue statistique parce que ça serait trop compliqué ça peut pas marcher on est obligé de passer justement par cette clause d'homogénéité pour tout en décidant que telle variable sera purement embryologique telle variable sera purement sociale telle variable sera purement psychologique donc c'est cette clause en fait j'ai envie de dire disciplinaire quelque part et qui par contre c'est l'idée de modèle polyfactoriel dans lequel on va pas juste faire l'épidéologie en s'appuyant juste sur la diffusion bactérienne ou virale voilà et ça je pense enfin je pense que ça ça peut être assez facilement intégré par Durkheim enfin quand on fait le lit je pense que ouais parce que quelque part c'est ce qu'il fait quand il établit des corrélations justement entre hérédité alcoolisme au folie qu'il considérait être des variables physiologiques qui maintenant du point de vue d'épidéologie moderne ne le sont plus et en fait c'est ce qu'il fait dans ses modèles statistiques il va hybrider enfin il va pas hybrider il va confronter au sein du même modèle justement des variables dites physiologiques biologiques et des variables dites sociales donc il y a une clause de majorité oui mais c'est quand même pour montrer qu'elles sont pas liées justement dans ses démarches pour montrer s'il le fait c'est qu'il part du principe qu'elle pourrait l'être oui parce qu'il part des thèses en vigueur des thèses à la mode en fait dans son environnement savant et en quelque sorte il les prend une par une en essayant de voir comment on pourrait les tester les approuver avec ses histoires de statistiques bon après il essaye à chaque fois enfin il arrive en tout cas à la conclusion à chaque fois que ces variables n'ont pas d'effet sur ce qu'il appelle je répète le taux de suicide parce que ça notamment la psychologie c'est un point central c'est à dire qu'il ne remet pas en cause c'est le petit passage que j'ai lu tout à l'heure il ne remet pas du tout en cause que sur des cas individuels etc des dimensions psychologiques vont jouer dans le fait que cette personne là se suicide et passe en voisin alors qu'ils ont à peu près une caractéristique sociale ça fait un peu le lien avec ma question suivante qui était la jonction entre macro et micro en fait c'est pareil encore une fois en épidéologie on a ces mêmes modèles parce qu'on travaille les mêmes problèmes parce qu'on travaille justement en général sur des populations comme Durkheim qui fait des statistiques sur des populations globales et qui ne s'intéressent pas à des cas individuels donc c'est à ce jour largement irrésolu et c'est vrai que le problème de la médecine scientifique actuelle c'est qu'elle a du mal à faire la jonction entre des observations scientifiques qui sont en général sur des échantillons larges et la pratique médicale qui est une pratique en one-to-one par un médecin et son patient on a du mal justement à appliquer les résultats issus de la recherche à la relation monduelle et je me demandais justement alors j'ai l'impression que Durkheim ne cherche pas à résoudre ce problème parce qu'il se place d'emblée dans une posture justement d'énoncer des vérités avec tous les guillemets qu'il faut mettre parce que ce n'est pas au sens absolu du lutter mais dénoncer des vérités sur les sociétés sans se poser la question de la réalité pour les uns la vérité individuelle oui mais quand même c'est aussi l'énigme que j'essaie de formuler ce qu'il est bien obligé malgré tout de nous dire comment cette réalité qui est constatée au niveau collectif a forcément un lien avec les individus au plan particulier sinon parce que comme je disais c'est quand même eux qui se suicident c'est pas le fait social qui se suicident c'est les gens donc si on trouve des régularités au niveau macro il va falloir avoir une théorie du lien entre ce qu'on observe à ce niveau et puis les comportements individuels c'est pour ça que je dis que la résolution de ce problème pour moi c'est sa théorie de l'intégration sociale c'est à dire sa théorie de la socialisation à travers deux dimensions il y a d'abord ce qu'il appelle l'éducation ce qu'on appellerait aujourd'hui la socialisation les normes qui ont été intériorisées qui par exemple sont plus individualistes chez les protestants que chez les juifs voilà mais il n'y a pas que ça il y a une deuxième dimension c'est le type de liens sociaux dans lesquels la personne est actuellement et autrement dit si voilà si j'allais dire même un juif s'il n'y a plus de relations d'intégration réelle avec son groupe religieux ou avec d'autres groupes d'ailleurs s'il est totalement isolé etc même avec ses voilà il va être peut-être plus enclin à suicider que s'il a des relations fortes voilà dans ses groupes parce que en fait ce qui préserve les gens du suicide selon Durkheim c'est ça sa thèse c'est l'intégration dans les groupes quels que soient ces groupes au fond c'est pour ça que même au niveau même quand il y a une crise nationale ça intègre les gens donc ça c'est marrant de voir que les taux de suicide baissent pendant les guerres donc même ça bon le fait de se sentir intégré d'être avec les autres c'est ce qui c'est ce qui empêche pour les modernes puisque au contraire dans les sociétés traditionnelles c'est l'inverse c'est parce qu'ils sont très avec ces d'intégration c'est pour ça que c'est aussi important de voir la différence des deux et donc il y a quand même une théorie du lien entre ce qui est constaté au niveau social et comportement individuel et cette théorie c'est une théorie de l'intégration sociale et de la socialisation c'est ce qui va donner ensuite vraiment une tradition sociologique qui va jusqu'à Bourdieu c'est à dire l'habitus etc c'est une ça s'inspire de ça et Mauss va rajouter aussi parce que Durkheim il est beaucoup sur la façon de penser la morale et la mentalité et Mauss va rajouter l'action du corps c'est à dire les postures corporelles ce que Bourdieu reprendra aussi donc là on a une ligne sociologique qui vient jusqu'à Bourdieu de Durkheim à Bourdieu mais ce lien entre justement l'échelon social et l'échelon individuel qu'il fait via la socialisation et le type des groupes d'appartenance c'est quelque chose qui est propre au suicide ou est-ce que c'est quelque chose pour lui qui dépasse juste le fait social du suicide ah oui moi je pense que ça dépasse complètement le suicide c'est que le suicide permet de le révéler mais d'autres l'étude d'autres types de comportements alors le suicide c'est un bon c'est un superbe objet pour le montrer c'est un superbe objet pour des tas de raisons mais on pourrait en avoir d'autres des objets qui permettraient celui qui a pris Bourdieu c'est-à-dire le goût les jugements de goût la distinction bon voilà c'est un autre objet qui lui a permis d'essayer de montrer ça avec d'autres termes une autre tradition au-dessus de vocabulaire ça me fait penser que je n'ai pas répondu à ce qu'a disait Elsa sur les classes sociales je dis juste un mot là-dessus c'est que donc classe sociale c'est très important chez Bourdieu ça ne l'est pas Durkheim n'utilise pas vocabulaire parce qu'en fait lui c'est les groupes professionnels mais si on regarde ce qu'est une classe sociale en fait comment c'est défini c'est des groupes c'est des fractions de groupes professionnels ou c'est des groupes professionnels donc les deux approches ne sont pas totalement dissociées disons classe sociale mais quand même plus l'accent sur une hiérarchie sociale tandis que chez Durkheim on est plus sur l'idée de différenciation donc il y a moins immédiatement l'idée de hiérarchie mais je veux dire ce n'est pas entièrement incompatible à mon avis ok on peut poser des questions peut-être on va laisser la parole à ceux qui sont dans la salle je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions alors je n'en ai pas dans les discussions parce qu'il reste 20 minutes alors on n'est pas obligé d'aller au bout si tout le monde a toutes les réponses à ces questions Elsa tu veux réagir ? moi j'avais deux choses qui m'ont un peu marquée dans l'exposé c'est notamment la question où Durkheim dit c'est un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu et je trouvais ça assez incroyable d'imaginer une telle formule et que lui ait pu se dire alors je vois très bien en quoi ça constitue vraiment un bijou sociologique d'étudier le suicide à la fois parce que c'est impossible de pouvoir réaliser des entretiens avec les personnes qui ont réussi et à la fois parce que c'est effectivement un acte complètement individuel mais alors qu'il n'affecte que l'individu je me demandais si la suite je peux répondre tout de suite c'est que c'est un passage où il ne parle pas en son nom propre c'est un passage où il essaie de faire valoir des idées des opinions communes sur le suicide mais il ne les partage pas en fait il dit on nous dit que et puis après il va montrer que pas du tout en fait donc c'est juste qu'il essaie bon il dramatise un peu la chose en exagérant un peu en fait certains discours sur le suicide voilà qui sont des discours communs qu'il va essayer de il va s'efforcer en fait de démentir d'accord et après sur la question de cette possibilité d'immuniser l'individu je me demandais s'il y a vraiment cet objectif de est-ce que lui il est dans l'optique d'un zéro statistique dans l'idée que ce serait possible d'avoir non non parce que je pense d'abord d'abord il dirait que me semble-t-il il dirait que le suicide est un phénomène normal au sens sociologique c'est-à-dire que ce qu'il appelle normal c'est les phénomènes universels il y en a dans toutes les sociétés et donc avec l'idée que c'était très difficile d'imaginer une société humaine où il n'y a pas de suicide donc c'est aussi pour ça que voilà après il essaie de montrer que dans la modernité mais un peu avant en fait avec le christianisme etc. il y a une condamnation croissante du suicide et puis après il y a même une nouvelle attitude qui est plus humanitaire on va dire qui est plus de dire non plus de condamner le suicidé mais de de mettre en place de le sauver en fait de prévenir le suicide et voilà et ça c'est pour lui une attitude très moderne qu'on ne retrouve pas dans la plupart des sociétés mais qu'on retrouve dans les nôtres et qui est lié à ce qu'il appelle le culte de l'individu donc c'est pas lui qui dit qu'il faut prévenir le suicide selon lui c'est la société c'est nos sociétés qui tendent à le dire en fait alors pas forcément savoir le faire parce que justement ils ont une approche très individualiste selon lui du problème très psychologisante et insuffisamment sociologique parce que pour lui les vraies causes du suicide du taux de suicide des taux de suicide très élevés qu'on a par exemple dans des pays comme la France comparé à d'autres ou dans les pays scandinaves ça marcherait aussi il y a cette idée que comme c'est généré par notre organisation sociale et aussi par notre régulation notre manque de régulation des activités sociales c'est quelque chose en tout cas surtout sur la réglementation au fond sur lequel on peut intervenir politiquement il y aurait moyen de baisser les taux de suicide ils n'ont rien de fatal si par exemple c'est toujours sa même solution une autre organisation des professions plus d'intégration sociale de manière générale qu'on laisse moins les gens seuls face à leur solitude qu'on prenne la mesure en fait des difficultés de notre société de ce point de vue et c'est ça qui veut dire donc c'est pas encore une fois c'est au niveau de la société c'est comment faire baisser le taux de suicide dans la société c'est pas comment empêcher tel ou tel de suicider bien que évidemment les deux choses soient liées mais empêcher tel ou tel de suicider justement c'est plus pour lui du domaine du clinicien dans un cas ou bien peut-être d'autres types d'acteurs qui interviennent voilà donc ce que je trouve juste sur ce point ce que je trouve vraiment remarquable parce que j'avais oublié qu'il faisait comme ça c'est non seulement qu'il dit comment il propose des solutions politiques dont on pense qu'on veut mais qu'ils ont quand même fondé sur une réflexion d'analyse mais c'est surtout qu'il dit pourquoi on doit vouloir et ça franchement ce que je disais dans l'exposé c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de sociologues qui critiquent des tas de choses qui ne nous disent jamais pourquoi il faudrait le vouloir ça ça vient du fait qu'il a une vision historique qu'il sait ce qu'est la modernité tout ça par exemple les sociologues ils sont extrêmement banals de ce point de vue là généralement c'est pour l'égalité homme-femme il ne dit jamais pourquoi il faudrait le vouloir ce que lui il nous dit pourquoi parce que d'abord il nous dit que ce n'est pas le cas dans plein de sociétés il nous dit que c'est la morale des modernes mais c'est une morale qui est entravée c'est une morale qui est en train de se développer etc. je trouve il donne une perspective en fait sur nos qui rend du coup notre attachement à ces valeurs moins arbitraires en fait parce que c'est comme ça que nos sociétés sont organisées et c'est ce qu'elles appellent comme type de régulation ça ne veut pas dire que dans les faits ça aille forcément dans ce sens-là loin tant s'en faut parce que il y a Johan qui pouvait poser une question après j'ai deux autres questions aussi dans le chat est-ce que Johan veut prendre la parole oui bonjour alors moi j'avais juste enfin juste non plusieurs choses mais pour m'en tenir à ça c'était juste un commentaire en fait sur sur les techniques du corps de Mauss qui a été évoqué parce qu'effectivement on voit beaucoup Mauss aujourd'hui être mobilisé par le biais de ce texte pour promouvoir justement des approches multifactorielles et je voulais simplement revenir sur un passage qui est très illustratif de cette conférence où précisément il prend un bras le corps la question et exclut le multifactoriel pour mieux faire ressentir ce que Cyril appelait la hiérarchie il disait les techniques du corps n'obéissent à aucune nécessité naturelle le social n'est pas une cause parmi d'autres mais bien la seule qu'il reconnaît qu'il admette des conditions d'existence dans un énorme appareil biologique et une roue d'engrenage psychologique n'y change rien c'est au fond à la nécessité grammaticale à l'autorité de la société qu'incombe l'essentiel de la charge causale soit à ce qui est commandé je le cite par les circonstances de la vie en commun je le cite à nouveau car l'éducation fondamentale de toutes ces techniques consiste à faire adapter le corps à son usage et il dit vraiment nécessité grammaticale non ça c'est moi c'est pour ah bon d'accord j'ai eu peur j'ai eu peur je me suis dit génial non désolé Cyril d'accord oui oui ce en quoi il est effectivement dur qu'est-mien mais bon c'est extrêmement difficile enfin bon je dirais que même pour les sociologues aujourd'hui c'est difficile d'être holiste ils n'y arrivent pas c'est un des trucs les plus difficiles dans une société individualiste parce que tout de suite on est accusé d'être voilà je sais pas soit réactionnaire soit je sais pas quoi négateur de l'autonomie individuelle et en plus comme je disais c'est vrai qu'il y a certains sociologues qui ne donnent pas de très bons exemples qui n'ont pas donné de très bons exemples de ce de ce holisme enfin qui n'est pas dur qu'est-mien justement donc ça disqualifie beaucoup l'approche sociologique qui paraît immédiatement scandaleuse parce que très déterministe négatrice de l'autonomie individuelle je sais pas quoi est-ce qu'il y a d'autres questions ? ouais j'en ai dans le chat j'ai quelqu'un qui demande alors comment on peut éclairer les suicidés au travail avec Durkheim sur le lieu de travail c'est ça ? je pense à l'occasion du travail c'était plus large à mon avis il y a des gens qui se suicident sur le travail après d'autres qui le mettent clairement en lien avec des conditions de travail oui enfin le lien entre suicides et travail c'est très important pour Durkheim puisque la solution qu'il propose c'est justement l'intégration dans les communautés de travail donc pour les deux suicides dont il pense qu'ils sont les suicides qui dominent dans les sociétés modernes concernant le suicide égoïste c'est souvent un suicide de vieilles personnes en fait ou pas toujours mais souvent de vieilles personnes qui ne travaillent plus qui excluent la communauté de travail et qui perd un peu le sens de son existence etc donc c'est un drame de l'activité déclinante voilà donc mais pas parce qu'on ne travaille plus en fait c'est parce qu'on n'est plus intégré dans l'activité c'est plutôt ça parce qu'on ne voit plus les collègues parce qu'on ne discute plus parce qu'il n'y a plus parce qu'on se sent inutile parce qu'on se sent on se demande à quoi ça a servi tout ça parce qu'en plus peut-être que le métier a changé alors on se sent complètement largué on se sent devenu inutile alors qu'auparavant on était on était intégré on était actif on était important pour les autres important au sens affectif etc donc ça c'est une première chose et le remède ça serait de mieux intégrer les vieux voilà donc ça c'est une première chose deuxième et de les intégrer si possible encore dans les communautés de travail par le travail par un lien qui garderait avec l'organisation professionnelle voilà bon ça c'est une piste le deuxième suicide c'est le suicide anomique et là ce suicide anomique peut-être mais là c'est une interprétation de ma part mais effectivement alors c'est un suicide les gens sont en colère en fait parce que ils ont l'impression qu'on les a qu'on a été injustes avec eux qu'on les a trahis que d'autres ont réussi là où ils ont échoué mais ils ne savent pas pourquoi parce que les règles ne sont pas claires en fait parce que c'est anomique on a l'impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut et puis il y a des gens qui me reprochent d'avoir fait un truc alors que j'ai fait comme les autres et puis moi je suis sanctionné mais les autres bon ça finit le cas classique ça finit le gars arrive avec son fusil à pompe et il tue son patron ou il tue l'employé de la CAF et il retourne l'arme contre lui ça c'est typiquement ce suicide là parce que Durkheim dit c'est souvent des suicides pas toujours c'est parfois des suicides qui vont avec un homicide et donc le suicide au travail même s'il n'y a pas d'homicide le fait de se suicider sur lieu de travail c'est aussi l'expression quand même d'une protestation je pense aux évidemment je pense aux salariés d'Orange qui se sont suicidés sur lieu de travail c'est quand même une protestation une colère voilà alors est-ce que là ceci dit moi j'avais sur les salariés d'Orange j'avais proposé à l'époque j'avais fait une petite tribune j'avais proposé non pas l'interprété comme anomique mais au contraire comme fataliste mais bon c'est-à-dire comme le fait qu'il n'y a pas d'horizon de sortie voilà il n'y a pas d'horizon de sortie mais après bon je ne sais pas toutes ces catégories surtout que Durkheim n'a pas beaucoup développé le suicide fataliste donc ça c'est un travail qu'on pourrait faire d'ailleurs ça serait intéressant donc je ne me prononce pas pour savoir si c'est plutôt anomique plutôt fataliste mais enfin son idée c'est que quand même on pourrait y remédier si les règles de l'activité professionnelle étaient plus claires et surtout plus démocratiquement établies c'est-à-dire si chacun pouvait y prendre part à leur élaboration et non pas qu'elles soient imposées de l'extérieur aux salariés mais que les salariés puissent les élaborer et y consentir ça donnerait plus de légitimité à ces règles et ça leur permettrait d'avoir des repères lorsqu'ils veulent protester voilà pas par la violence mais par d'autres moyens etc donc voilà le lien entre suicide et travail mais c'est le lien central du bouquin et c'est le lien entre ce livre et le précédent livre qui s'appelait enfin un des précédents livres qui s'appelait de la division du travail social il y a une autre question c'était à un moment donné vous avez dit qu'en période de guerre il y a moins de suicides ça je ne sais pas c'est enfin ma question en tant qu'axe historienne c'est est-ce qu'on est vraiment sûr de ça notamment par exemple il y a beaucoup de suicides dans l'armée qui se sont maquillés notamment pour la première guerre mondiale ou des équivalents suicidaires en fait où les gens sont fusés bon ça c'était plutôt d'un point de vue vraiment historique est-ce que Durkheim s'appuie vraiment sur des sur quel chiffre il s'appuie pour dire ça et le deuxième c'était donc la personne demandait est-ce que ça peut être lié à d'autres phénomènes qui ont un temps de guerre ou est-ce que c'est vraiment lié à l'idée de nation c'est-à-dire que par exemple les personnes qui auraient dû se suicider en fait sont décédées au front etc donc ça rejoint un peu ça rejoint un peu ma question c'est-à-dire qu'effectivement enfin comparer des statistiques de sociétés en guerre et des statistiques de société en peste c'est compliqué et en plus quelle est la fiabilité du coup enfin le fondement esthétique c'est comment on compte comment sont définis les catégories qui compte et pourquoi donc c'est vrai que les taux de suicide importants dans une armée c'est pas très en général les armées ne publient pas trop ça donc ça peut être dissimulé autrement bref oui bah écoute de toute façon les chiffres qu'utilise Durkheim bon il a le mérite quand même de chercher des chiffres les plus fiables possibles à son époque évidemment si on les compare au type de chiffres dont on disposerait aujourd'hui c'est justement sans comparaison du point de vue de la précision etc de la fiabilité mais bon il y a d'ailleurs des chercheurs qui s'étaient employés aussi à refaire tous ces calculs pour montrer qu'à tel endroit ou tel endroit ils s'étaient plantés c'est vrai sans doute c'est vrai tout ça mais ce qui reste c'est le geste général de ce livre quoi alors pourquoi les gens donc d'après les chiffres dont il dispose effectivement sur plusieurs nations européennes il montre qu'en temps de guerre ou en guerre civile le taux de baisse bon est-ce que c'est uniquement des problèmes d'enregistrement de visibilité je pense pas parce qu'en fait en tout cas lui il propose une théorie c'est que c'est l'intégration c'est-à-dire que les gens sont c'est la mobilisation générale les gens sont mobilisés et en fait c'est un effet positif de cette mobilisation c'est qu'ils sont moins justement dans ce ils ressentent plus le lien social qui les unit alors qu'en citoyen et ils sont moins dans cette solitude dans cette longueur associée au suicide égoïste donc c'est ça son explication bon après je sais pas ce qu'elle vaut mais en tout cas la guerre disons la guerre civile ou même la grande crise politique type affaire Dreyfus tout ça c'est un moment de mobilisation des gens et d'ailleurs peut-être on pourrait essayer de voir aujourd'hui est-ce qu'il y a moins de suicides dans les deux mois qui précèdent une présidentielle on verra peut-être des choses comme ça j'en sais rien je connais pas l'échelle je pensais même dans les mois qui suivent une victoire de football par exemple voilà par exemple ce type de mobilisation collective autour d'une idée la mobilisation collective oui c'est pas le bon et alors sur l'armée ce qu'il montre d'abord c'est qu'il y a effectivement les militaires se suicident plus de manière générale que tous leurs concitoyens dans nos sociétés il y a un suicide militaire qui est plus fort on l'interprète comme un suicide d'alternité résiduel parce que dans l'armée en tout cas c'est une époque parce que je pense que ça évolue mais le différentiel reste la discipline du nous doit s'imposer au jeu etc et on doit être on doit être capable d'un suicide que j'appelais sacrificiel encore récemment le caporal qui s'appelait Bosco je ne sais plus son nom qui est mort il y a 15 jours au Mali c'est comme ça que ça a été présenté en tout cas c'est quasiment alors je ne dis pas que c'est un suicide parce qu'il ne s'est pas donné la mort quand même enfin il est allé au devant d'une situation enfin bon ça se rapprocherait en tout cas peut-être de cette figure là donc il y a beaucoup de suicides chez les militaires est-ce qu'il y en a plus en temps de guerre ce n'est pas évident alors après je ne sais pas les chiffres il faudra regarder mais l'intuition à mon avis l'intuition c'est que non il y en a moins il y en a moins parce qu'il y a la mobilisation alors on ne parle pas des gens qui ont été blessés à mort sur le champ de bataille et qui achèvent leur souffrance et du coup le cas limite même si c'est un peu à la fois évident et trop proche pour en parler mais c'est vrai que de voir qu'il y a eu plus tôt il me semble une baisse du taux de suicide pendant les confinements ça interroge quand même qu'est-ce que le social c'est-à-dire le Covid n'était pas une guerre mais les gens sont très isolés et en même temps ils ont peut-être est-ce qu'on peut parler de mobilisation de social si ce n'est pas de la coprésence non mais d'ailleurs c'est intéressant parce que intuitivement on aurait pu penser que le Covid le confinement en tout cas isolant les personnes serait moins intégrée donc moi je ne savais pas ce que tu dis là que le taux de suicide a baissé ça c'était ça c'est vrai pour la première vague mais ça n'est plus après et en fait je pense que ce qui a joué c'est l'effet mobilisation sur la première tout le monde était en hyper-vigilance en tout cas je trouve que c'est une hypothèse et après par contre il y a un et je trouve qu'après il faut regarder les chiffres justement et puis à l'intérieur des chiffres peut-être les sous-groupes etc c'est toujours les populations plus précises mais je trouve que du coup l'hypothèse jurkémienne que la mobilisation disons la mobilisation nationale a un effet préservateur par rapport au suicide je trouve du coup c'est assez intéressant en réalité il faudrait le tester empiriquement je suis d'accord il faudrait voir est-ce que l'humile Durkheim on peut dire qu'il a théorisé le lien social en le nommant comme tel ou pas parce que derrière la mobilisation c'est cette force du lien là est-ce qu'il a posé l'expression lui ou pas je ne me rappelle plus lien social oui non pas vraiment oui si il emploie mais je ne pense pas qu'il l'autonomise comme un concept lui son concept c'est solidarité mais dans un sens c'est pas c'est dans le sens dans le sens technique ça veut dire on dit Elias après a parlé d'interdépendance alors aujourd'hui c'est plus facile à comprendre l'interdépendance que solidarité parce que solidarité ça a une connotation qui disons interdépendance c'est à dire il veut dire solidaire comme les pièces d'un objet technique sont solidaires l'une de l'autre c'est genre fait bouger une ça fait bouger ça entraîne l'autre c'est solidaire en ce sens donc il parle de forme d'association aussi pour dire le lien social donc il parle de lien social solidarité association lien d'association etc peut-être on peut même rajouter organisation sociale qui renvoie aussi à une idée proche la façon dont les différents groupes sont liés il s'agit de lien entre individus mais aussi entre groupes et notamment entre groupes professionnels puisque les activités il y a une division du travail très forte donc je ne sais pas les producteurs de tels biens sont liés aux vendeurs de tels biens qui sont liés etc ok merci on arrive à 20h je n'ai pas d'autres questions dans le chat a priori oui vas-y il y a peut-être une question je n'ai pas vu qu'il avait la main j'ai juste une petite remarque pour terminer mais Cyril tu me corrigeras mais je crois qu'en fait sur l'augmentation des suicides il le dit par exemple dans le cas du suicide anomique c'est dans des crises en fait de pauvreté ou même de prospérité il y a un temps en fait ça n'apparaît pas pendant la crise c'est ça c'est que l'augmentation a lieu après donc quand on est dans l'intensité de la crise ça apparaît moins ouais donc en fait le suicide anomique est donc lié à la crise économique mais pas à la crise politique d'après ce que me semble il distingue bien les crises économiques je veux dire des crises politiques et la question de l'anomie est vraiment liée à l'activité économique mais oui il faut relire le suicide alors pour répondre vraiment une trentième fois voilà ok bah merci à tous merci Astrid on t'entend plus pardon on se retrouve au mois de novembre donc je crois que c'est le 15 novembre donc c'est Florence Weber cette fois-ci qui nous présentera la pensée de Mauss autour d'un texte qu'on a réédité l'an dernier justement aussi chez les PUF qui est alors le titre est très long mais on le résume en l'idée de mort donc c'est une autre façon d'aborder cette question du suicide une autre une autre définition que propose Mauss et ce texte est intéressant parce qu'il avait été proposé dans la société française de psychologie que Mauss dirigeait à partir de 1924 donc il avait à ce moment-là cette idée aussi de dialoguer entre des disciplines différentes et d'essayer de travailler sur des objets communs voilà et puis l'oeuvre d'Albach sera commentée donc le 16 décembre si je me souviens bien par Marie Gesson donc sur les causes du suicide donc Albach qui reprend et qui une trentaine d'années plus tard revisite l'oeuvre de Durkheim et par elle donc lui il va aussi accorder chapitre entier justement aux causes physiologiques aux causes sociales etc qui va départager en fait qui va faire une typologie des suicides en fonction des causes qu'il va identifier et bien merci beaucoup Cyril Lemieux d'avoir été parmi nous et puis à bientôt au revoir bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada